Il s'agira de sa 12e édition et cette année encore, Ever entend bien poursuivre son objectif, celui de transmettre un bon virus, celui de l'écologie. Pour cela, plusieurs thématiques seront proposées autour des transports propres, de la logistique urbaine, des liens entre énergie et bâtiment ou encore de la transition énergétique. Au programme, exposition et essai aussi de véhicules, sans oublier le Riviera Electric Challenge auquel participera la mairie un large éventail d'événements. L'évolution dans ces domaines qui sont ceux de la mobilité propre, du développement, de l'utilisation des énergies renouvelables, de la décarbonisation de nos économies est une évolution qui s'accélère et de ce point de vue, Monaco y est très fortement engagé sous la conduite et l'initiative du prince souverain. Et donc Ever apporte sa pièce, je dirais, à cette évolution qui est absolument indispensable pour nos sociétés contemporaines. Au-delà effectivement de la démonstration de ce qu'existe des produits et de la possibilité de les utiliser, il y a tout à la fois la possibilité, en assistant aux tables rondes qui sont ouvertes à tout le monde, de faire le point sur la situation qui est celle, encore une fois, de la marche en avant dans ces domaines importants qui sont la mobilité propre et les énergies renouvelables. Et puis il y a aussi toutes les perspectives d'avenir que l'on essaie de défricher avec, encore une fois, les conférences scientifiques. Une centaine de participants cette année qui vont présenter des papiers. Et encore une fois, tout ça est tourné vers la recherche, l'innovation, mais qui sera, je dirais, le lot courant des choses dans 5 ans, dans 10 ans peut-être. Et puis il y a ce concours pour lequel nous avons un partenariat avec ce qui est maintenant le regroupement des écoles des mines et des instituts de télécommunication qui est aussi pour objet de faire émerger des solutions de technologies nouvelles. Et pour remplir ces missions, plusieurs entités sont bien sûr mobilisées. MC2D, la Fondation Prince Albert II, le Grimaldi Forum, Ever peut compter sur le soutien du gouvernement. La SMEG est très impliquée avec une table ronde autour du projet du Smart Look et Green Tech. Très présent également le constructeur Kia. Les mentalités changent vis-à-vis de ces véhicules éco-responsables, qu'il s'agisse des véhicules électriques, hybrides ou hybrides rechargeables. Et nous apportons des nouveautés qui vont dans ce sens. Les ventes sont croissantes et c'est toujours important pour nous d'apporter une solution de mobilité. Cette année, nous allons présenter deux nouveautés monégasques et françaises qui sont un crossover qui s'appelle le Niro, hybride rechargeable, et également une berline break, hybride rechargeable. Des formations seront aussi proposées le 11 avril pour permettre aux participants de repartir avec des guides clés en main concernant la mise en place des bornes de recharge électriques. Un exemple de plus qui révèle que le verre s'inscrit peu à peu dans notre quotidien. Les véhicules hybrides et électriques sont d'ailleurs de plus en plus nombreux sur les routes monégasques. On navigue maintenant au début de l'année 2017 aux environs des 3,5%. Il y a un progrès très fort et une attirance de plus en plus forte vers les véhicules écologiques. On a effectivement dépassé ce cap des 3%. On espère, je pense, rapidement atteindre les 5%. Alors ça résulte bien entendu de l'effort que consentent les pouvoirs publics, que consentent le gouvernement en mettant à disposition un certain nombre d'aides à l'achat ou à la location, en faisant un certain nombre d'initiatives comme les infrastructures de recharge qui sont nombreuses, plus de 550 postes de recharge dans nos parkings publics et sur nos voies publiques qui sont mises gratuitement à disposition du public. Mais ça résulte aussi, je crois, d'un changement de mentalité et d'un intérêt que le consommateur porte effectivement à se déplacer sans polluer. Et ça, c'est très clair. Alors la possibilité en est donnée parce qu'il existe maintenant des produits sur le marché. Et pour approcher une partie des différents modèles que l'on peut conduire et pour mieux comprendre comment atteindre une neutralité carbone d'ici 2050, rendez-vous ici au Grimaldi Forum pour Ever du 11 au 13 avril. Sous-titrage ST' 501